qui encore ce matin m'a dit un message très clair, tu ne m'entends pas, elle m'a donné un message très clair, bourrage et encre pleine. Donc j'ai éteint, j'ai rallumé, elle ne m'a ressorti que des feuilles blanches au début et ensuite plus rien. Donc du coup j'ai dit Seigneur, j'ai vu ce matin avec toi et je vais voir avec vous encore ce matin que j'ai ouvert une porte que personne ne peut fermer et que lui il a autorité quelles que soient les situations. Amen. On l'a entendu aussi dans les témoignages, quand il pose la main sur quelqu'un, rien ne peut aller à l'encontre de ce que Dieu a décidé de faire dans son plan, dans ta vie, dans ma vie, dans la vie des autres. Rien. Quand une porte est ouverte, personne ne peut la fermer. Et quand elle est fermée, voilà tu connais le texte biblique, on va lire ensemble dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Et on est toujours sur la thématique comment devenir une église rayonnante. Et ce qui brille n'est pas forcément de l'or, vous savez. Ce qui est rayonnant aux yeux de Dieu n'est pas forcément ce qu'on entend comme rayonnant. Et on va voir que cette église est rayonnante pour Dieu. Amen. Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 7. Je lis, à l'ange de l'église qui est à fidélité de fille, écrit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé la parole de persévérer que je t'ai donnée. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants, tous les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Je vous invite à la prière. Seigneur, on te remercie encore pour ta présence au milieu de nous. Ce matin, on a entendu en particulier ce chant qui nous dit que tu es notre Père et bien avant la fondation du monde, tu avais choisi, Seigneur, de venir nous chercher là où nous étions. Cela signifie, Seigneur, que tu connais tout de nous et que tu es capable de venir nous chercher là où nous sommes. Tu es venu, Seigneur, nous rappeler ton amour, ta grâce et ta fidélité. Et on te remercie pour cela. Te remercie pour ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Et ce qui compte pour nous, Seigneur, ce n'est pas forcément ce que les autres pensent. Ce n'est pas forcément ce que je pense de moi-même, mais ce que toi, Seigneur, tu penses de moi. Tu me dis que tu m'as aimé de toute éternité. Et nous l'avons encore entendu ce matin. Personne ne nous ravira de ta main. Alors ce matin, Seigneur, nous connaissons ces choses, mais nous demandons, Seigneur, à ton esprit de les affermir davantage en notre cœur, qu'elles deviennent une réalité encore plus profonde dans notre vie de tous les jours, de manière à ce qu'on puisse dire oui, le Seigneur a sa main bienveillante sur nous et sur son Église. Béni sois-tu encore, Seigneur, pour ce que tu en réserves pour ton peuple encore ce matin. Amen. Amen. Je ne vais pas parler à chaque fois de l'introduction de chaque Église écrite à l'ange, à l'ange de l'Église. Alors comme vous le savez, il s'agit peut-être soit d'un pasteur, d'un responsable ou d'un ange. Peut-être, on parle souvent d'ange gardien. En effet, dans la Bible, on parle d'un ange que Dieu envoie aussi pour garder, pour protéger son Église. On avait vu cela avec le livre de Daniel où l'ange Gabriel intervient. Cette Église de Finale et le Fille fait partie avec l'Église de Smyrne, les seules églises où elles ne reçoivent que des éloges et non des reproches. On a vu dernièrement l'Église de Smyrne aussi. Dieu lui fait beaucoup d'éloges. Cette ville de Philadelphie, on va en parler peut-être à la fin, vient de savoir qu'elle a été détruite par un tremblement de terre et elle a eu aussi beaucoup de secousses, de séismes à la suite, si bien que la ville a été, les habitants ont fui cette ville pour sortir et construire à l'extérieur de cette ville. On va voir pourquoi c'est intéressant à la fin de notre prédication. J'aimerais vous dire trois choses multipliées par trois. D'accord ? Trois. On va voir trois fois trois. On apprend tout d'abord trois choses au sujet de Dieu. Au sujet de Jésus, c'est Jésus qui parle et c'est Jésus qui s'adresse à son Église. Il dit « Voici ce que dit le Saint ». Et c'est Jésus qui s'appelle et qui dit qu'il est le Saint. Il est intéressant, important de voir pourquoi il s'appelle comme ça. Puisque normalement ce titre est normalement un titre que Dieu s'applique à lui-même. Notamment dans l'Ancien Testament, vous connaissez Esaïe 6, verset 3. « Saint, saint, saint est le Seigneur des armées ». D'accord ? Toute la terre est remplie de sa gloire. Esaïe 6. Jésus affirme ainsi qu'il est le Saint également, au même titre que Dieu, qu'il s'attribue finalement une qualité, ou bien on parle d'attribut divin à lui. Si bien que le Père est saint, le Fils est saint. Quand il est saint, c'est-à-dire qu'il est complètement différent des autres. Il n'y a pas de péché en Dieu, il n'y a pas l'ombre de péché, il n'y a pas une ombre de mal en Dieu. Il est saint, il est pur. C'est la première chose que nous apprenons. La deuxième, nous apprenons qu'il est le véritable titre également donné à Dieu, notamment dans l'Épître de Jean, chapitre 5. Nous disons « Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable et par notre union au Fils de Dieu. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. » Encore une fois, Jésus attribue un attribut divin. Il est le véritable, il est celui qui est fiable, celui en qui on peut s'appuyer, celui qui est solide. Il est le véritable, il est le vrai. Troisième chose qu'on apprend au sujet de Jésus, c'est qu'il détient, je peux partir, c'est bien, il détient la clé de David. Et l'expression « la clé de David », notamment David, c'est important de le rappeler, David était roi d'Israël. Et dans l'Ancien Testament, on parle et on dit que le Messie viendra de la lignée davidique de David. Que Jésus-même, dans le Nouveau Testament, est appelé « fils de David ». Vous voyez ? Dans son humanité, il est dans la lignée messianique de David. Donc, de même que David est un roi, de même l'Ancien Testament annonce un autre roi. Il y a eu beaucoup de rois, mais celui qui est annoncé sera différent. Il sera au-dessus des autres rois. Ce sera le roi, le Dieu vivant est vrai, qui viendra lui-même en personne, voire l'humanité. Deuxième chose, c'est qu'il a les clés. Et cette expression des clés, on la retrouve notamment dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 22 et versets 21 et 22. Je lis simplement « Je chargerai » c'est un homme, Eliakim, qui exerçait une haute fonction dans le palais du roi. Donc c'est lui qui avait autorité, un peu comme Joseph qui avait aussi autorité quand Pharaon lui délègue son royaume. Donc je chargerai Eliakim, je le chargerai donc de la clé du royaume de David et quand il ouvrira, nul ne fermera et quand il fermera, personne n'ouvrira. Et l'Apocalypse est un livre particulier. Il est nourri de citations de l'Ancien Testament. Et si vous voulez comprendre un peu, on le voit en études bibliques, le livre de l'Apocalypse, vous devez aller voyager dans l'Ancien Testament aussi. Et on s'aperçoit qu'Eliakim n'a pas été à la hauteur, il a été par la suite infidèle. C'est pour ça que ce roi infidèle annonce un autre roi, mais lui fidèle, un autre roi plus grand, en Christ. Il est celui qui est le roi et qui détient les clés. C'est bien de cela qu'il s'agit dans le Proche-Orient ancien. Celui qui détenait les clés de la ville était celui qui détenait l'autorité, le pouvoir et la puissance. Et la clé est associée ici à la porte. Vous pouvez avoir le nombre de portes que vous voulez, si vous n'avez pas la bonne clé pour ouvrir, ça ne sert à rien. Vous pouvez avoir le meilleur des coffres chez vous, si vous n'avez pas la clé de ce coffre, ça ne sert à rien. Jésus est à la fois la porte et à la fois la clé. Et c'est lui qui a la clé. Il détient l'autorité dans le royaume de Dieu. Il a donc les pleins pouvoirs pour garder une porte ouverte pour l'église de Philadelphie. Ces clés, peut-être, nous font penser à d'autres clés. Parce que Dieu détient les clés, bien sûr, de David. Il a pleinement autorité, pleinement un plein pouvoir. Mais peut-être que vous pensez aux clés que Jésus va donner à Pierre. Est-ce que Pierre a les pleins pouvoirs comme Jésus a les pleins pouvoirs ? Quand on a commencé notre série sur le verset clé sur l'église, Jésus dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas contre elle ». Encore une fois, même quand les portes du séjour des morts se mettent contre vous, alors une porte reste ouverte. Rien ne peut arriver quand Dieu ouvre une porte ou ferme une porte. Et quand Dieu dit « Je bâtirai mon église », il dira à Pierre « Voici, tu as les clés du royaume ». Non pas que Pierre ressemble à Jésus, non. C'est Jésus qui confie des clés à Pierre, mais il garde, il est toujours celui qui est au-dessus de Pierre. Et en effet, on voit que dans l'église naissante, on voit trois périodes clés, trois périodes importantes, quand Pierre va ouvrir d'une certaine manière le royaume de Dieu à différents groupes de personnes, à différentes catégories de personnes. Pas des personnes individuelles, c'est intéressant, à des groupes. En acte 2, Pierre va adresser son discours à Jérusalem, aux Juifs et puis à d'autres encore, mais aux Juifs en particulier. Il va ouvrir le royaume de Dieu au peuple juif, les clés du royaume. Il va ouvrir les portes du royaume. Au chapitre 8, il va ouvrir le royaume aux Samaritains. Parce que les Samaritains se convertissent, il y a Pierre et Jean, pardon c'est Philippe qui annonce l'évangile, et Pierre et Jean se déplacent parce que les Samaritains, vous le savez, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, ne pouvaient pas se voir. Il y avait une haine, on ne pouvait même pas passer sur leur terrain. D'accord ? Donc il y avait une telle haine que Pierre et Jean sont obligés de venir pour dire qu'est-ce qui se passe là ? Il se passe que le royaume de Dieu a été ouvert aussi aux Samaritains. Deuxième période. Troisième période, chez Corneille, acte 10, Pierre se bat avec une vision que Dieu lui donne et lui dit ce que je considère et ce que je vois comme pur, ne le regarde pas comme impur. Et Pierre est considéré les païens, les non-juifs si vous voulez, comme des gens impurs, pas dignes de recevoir la parole de Dieu. Et Dieu lui dit mais regarde pas impur ce que je regarde pur. Et Pierre se bat avec cette vision. Et même après, il est convoqué par les pasteurs de l'église de je ne sais pas quoi. Et il y a un concile qui est là, il est convoqué. On lui dit Pierre, ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu ne dois pas manger avec ces gens, tu ne dois pas aller chez les gens. Je paraphrase, vous m'avez compris. Si on ne l'a pas compris, vous me le dites. Un peu d'humour. Mais d'une certaine manière, oui, il est réprimandé. Il leur explique tout simplement ce qui s'est passé. Et bien, il s'est passé tout simplement que dans le plan de Dieu, Pierre, encore une fois, acte 10, nous dit alors qu'il prêchait, l'Esprit Saint descendait, descendit sur nous. Ensuite, on n'entend plus parler de Pierre. Il disparaît de la circulation. Pourquoi ? Parce que le commandement de Jésus, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est bien ce que Pierre a fait d'une certaine manière. Il a ouvert aux Juifs, Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre avec Corneille. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui encore, l'évangile se répand. On n'entend plus parler trop de Pierre. C'est Paul ensuite qui prend la suite. C'est important de savoir ces clés, les clés du royaume que Jésus a confiées. Et ces clés évoquent finalement l'autorité de Dieu. Et Dieu avait confié, Jésus avait confié à Pierre cette autorité, ces clés pour ouvrir ce royaume à d'autres personnes. Les clés, bien sûr, nous rappellent bien évidemment l'autorité de Dieu sur le monde. Le psaume dit, il tient le monde dans ses mains. Il tient ton monde dans ses mains. Il tient ton histoire dans ses mains. Il tient mon histoire dans ses mains. Et parfois, mon histoire, je ne la comprends pas. Ça vous arrive parfois, ça ? Tu ne comprends pas ton histoire. Tu ne comprends pas pourquoi tu es passé par tel et tel chemin. Ça t'échappe. Mais celui qui détient les clés de David, il a autorité. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. C'est à la fois sécurisant pour le chrétien de savoir que lui sait même mieux que moi. Que lui a les clés pour déverrouiller quelque chose qui est verrouillé dans ma vie, quelque chose qui est bloqué dans ma vie. Il est capable parce qu'il a les clés. Souvent, je n'ai pas les bonnes clés. Souvent, je cherche d'autres clés ailleurs. Mais c'est bon de se rappeler que lui, il a les clés. Ça veut dire qu'il a autorité, qu'il a pouvoir dans ma vie, même si je ne le vois pas. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Trois autres choses. Comment Jésus voit l'église de Philadelphie. Il a décrit de trois manières. La première manière qu'il a décrit, il dit, je le sais, tu n'as que peu de puissance. Il voit sa faiblesse et son peu de puissance, verset 8. Alors, comment comprendre ce peu de puissance ? Selon la majorité des commentateurs, l'église était probablement composée de gens de classe moyenne. Peut-être des gens avec peu de moyens. Peut-être une assemblée peu influente aussi. Peu influente dans un environnement, on l'a vu ces derniers temps, dans un environnement hostile à l'évangile. Minoritaire par rapport à l'idolâtrie qui régnait autour. Et donc, quand l'église est minoritaire, on ne se sent pas toujours à l'aise. Parce qu'on n'est pas considéré. Parce qu'on n'est pas forcément entendu. Aujourd'hui, par exemple, on est peut-être classé, je ne sais pas, pour des arriérés. Pour des gens peut-être farfelus. Donc, d'une certaine manière, pas intéressant, avec peu d'influence, avec peu de puissance. À vue humaine. On lit toujours ces choses, à vue humaine. Parce que tu as peu de puissance. Jésus, intéressant, il ne parle pas de manifestation extraordinaire. Il ne veut pas parler de puissance qui fait du bruit. Mais il parle de puissance, de peu de puissance. D'absence de manifestation grandiose. Alors, est-ce que c'est une faiblesse ? Est-ce que c'est une qualité ? Ou est-ce que c'est plutôt un défaut d'avoir peu de puissance ? Peu de miracles, peut-être ? Peu de ceci ou de sensations ? Est-ce que c'est mal ? On va voir ce que Jésus a dit. Il dit simplement, il pose le constat, parce que tu as peu de puissance. Et je le vois. La deuxième chose que nous apprenons au sujet de cette église, c'est qu'elle a été fidèle parce que tu as gardé ma parole. Cette église a gardé tout simplement le commandement de Jésus de vivre selon l'évangile. Et on se souvient que garder, l'expression garder ma parole, eh bien, résonne davantage quand on lit l'ensemble de cette église. Parce que cinq autres églises n'ont pas su garder la parole de Dieu. Elles n'ont pas su garder la parole de Dieu, nous le verrons plus tard dans d'autres prédications, parce qu'elles ont laissé en son sein entrer d'autres paroles. Elles ont laissé en son sein rentrer d'autres doctrines attrayantes, mais qui égarent. Si bien que l'église de Philadelphie a gardé, elle, en opposition la parole de Dieu. Elle est restée fidèle comme un dépôt. On vous confie quelque chose et vous le transmettez. Vous connaissez un peu le téléphone arabe ? Ça va vite. Mais en même temps, c'est aussi déformé. Si on commence là, on arrive que la première phrase de chez Moïse va aboutir chez Jonathan différemment. Parce que ce dépôt, on va le transmettre et puis on va avoir de la perte. Pas parce qu'on veut de la perte, c'est parce qu'on n'emploie pas les bons mots. Parce que parfois, on prend des raccourcis. Si bien qu'on va arriver là, on va avoir un écart, on va avoir peut-être une vue d'ensemble, mais il y a des choses qui vont manquer. Garder le dépôt, être fidèle, c'est être fidèle dans tout ce que Jésus nous a laissé dans sa parole. Et il a dit à ses disciples que le Saint-Esprit vous enseignera tout ce que je vous ai enseigné. Le but du Saint-Esprit est de nous rappeler ce que Jésus a enseigné. Il n'est pas là pour dire autre chose ou entrer en contradiction avec l'Esprit. Il est là pour aller dans le sens même de l'Esprit Saint. Oui, le Saint-Esprit va dans le sens de Jésus. Vous êtes d'accord ? OK. C'est la fidélité que Jésus souligne. La troisième manière qu'il décrit, ça va aussi dans le même sens, c'est sa fermeté ou sa loyauté. Tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. On a parfois du mal avec ça. Renier le nom de Jésus. On pense à Pierre, par exemple. On pense au pauvre Pierre. On pense aussi au pauvre Jamel. Peut-être que tu penses à toi dans certains moments où tu n'as pas été loyal avec Dieu. Ne pas être loyal avec Dieu, ce n'est pas le quitter pour 20 ans et revenir. Ne pas être loyal avec Dieu, c'est de suivre quelqu'un d'autre aujourd'hui pour revenir vers le Seigneur ce soir. C'est suivre et faire aller des gens à quelqu'un d'autre. Être loyal avec Jésus, c'est de suivre quelles que soient les circonstances. Je ne dis pas que c'est simple, mais je vois que dans ma vie, parfois, je n'ai pas été toujours loyal à l'égard de Jésus. Et que Pierre est un exemple pour me dire combien de Pierre il y a dans cette salle. Tu n'as pas renié mon nom. Et on le voit, c'est le dernier mercredi. Je le rappelais encore au mercredi, on a passé plus d'un trimestre à parler des temps de la fin avec différents textes. Et pour ces chrétiens, notamment dans le livre de l'Apocalypse, ils vivaient des choses terribles. On le rappelait mercredi que suivre Jésus-Christ, donner sa vie à Jésus-Christ, dans leur tête, ce n'était pas quelque chose d'extraordinairement bon. Bien sûr, c'était bon. Mais à la fois, ils savaient qu'ils allaient être exposés à la persécution, au rejet, dans toute situation, qu'ils pourraient perdre leur travail, qu'ils pourraient être mis en prison. Voilà ce que les personnes pensaient. Une joie d'appartenir à Dieu et en même temps, ma décision pour Dieu va m'exposer à la persécution. Et cette église-là vivait dans cet environnement hostile à l'évangile. Eh bien, elle est restée attachée au Seigneur. Et la question que je me dis, alors je peux vous dire tout simplement, c'est un exemple à suivre. Et ça, oui, on est d'accord, on veut suivre cette église, on veut être fidèle, loyal à Jésus, quelles que soient les situations. Mais comment on fait ? Comment faire dans ma vie ? Parce que je m'aperçois que je ne suis pas toujours loyal. Je ne parle pas d'être loyal et ferme dans un temps de persécution. Je veux simplement dire d'être loyal et fidèle simplement pour venir le dimanche matin. Et tu n'es pas persécuté. Tu n'es pas persécuté. Je ne dis pas que c'est simple. Mais comment font-ils ? Comment ont-ils fait ? Malheureusement, j'ai imprimé aussi un document de portes ouvertes qui parlait d'un témoignage en Inde. Et en Inde, vous savez, les chrétiens sont aussi persécutés. Ils veulent et ils ont voté un retour à l'hindouisme à 100%. Ils ont voté un retour à l'hindouisme à 100%. Ça veut dire plus de chrétiens. Ils ont appelé cela, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, retour au foyer ou retour à la maison. Ça veut dire ceux qui étaient ciblés et ceux qui sont ciblés aujourd'hui sont les chrétiens de souche hindoue. C'est eux qui sont visés. Et on donne et on offre même des récompenses, des primes aux chrétiens qui reviendraient à l'hindouisme. C'est pas au 1er siècle, c'est au 21e siècle. Et que font ces chrétiens ? Parce que parfois on se dit, mais c'est au 1er siècle, c'est tellement loin jamais. 21e siècle, en Inde, on pourrait citer en Irak, en Syrie ou ailleurs, où les chrétiens ne mangent plus, perdent leur travail, sont persécutés. Mais ils choisissent de rester attachés au Seigneur. Et je n'ai pas toujours d'explication si ce n'est que Dieu rend capable. On le verra ensemble. Comment est-ce que c'est possible ? Même si je n'arrive pas à mettre des mots là-dessus, le simple fait de voir leur témoignage me dit que c'est possible. Il y a quelque chose qui agit dans leur vie qui m'échappe. Et ce quelque chose, c'est tout simplement pas quelque chose d'abstrait. C'est la main bienveillante de Dieu. C'est la présence de Dieu dans leur vie qui fait la différence. On continue. Trois promesses maintenant. Trois promesses que le Seigneur communique. Une porte. J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Là, c'est important. Jésus ne dit pas qu'il a fermé une porte. Il a dit qu'il a ouvert une porte. Il commence par là. C'est positif quand on ouvre une porte. Quand on te ferme une porte, c'est compliqué. Il y a juste le mot fermer. ça bloque. Et quand je dis, je t'ouvre la porte. Alors, il est intéressant de continuer de savoir de quelle porte il s'agit. Il y a trois interprétations pour décrire cette porte en relation avec le texte de Philadelphie. Premièrement, l'interprétation est que la porte représente la porte du royaume de Dieu. C'est un accès assuré au salut. Amen. Là, on dit amen. On va dire amen à chaque fois. À trois, mais elle se complète. La deuxième interprétation, la porte est vue comme une opportunité missionnaire pour répandre l'évangile, tout autour, jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, la troisième interprétation qui est aussi dans le même sens, c'est une porte ouverte que Jésus ouvre, notamment juste pour les Juifs de l'époque de l'église de Philadelphie. C'est une porte ouverte. que Jésus va ouvrir pour que les Juifs qui persécutaient les premiers chrétiens viennent dans le royaume de Dieu. Et souvent, on pense que la première et la troisième interprétation sont les plus plausibles. Mais les trois, moi, me conviennent d'une certaine manière. La troisième a l'avantage que dans le texte, en effet, il s'agit de Juifs. Je ferai venir, les Juifs. Ils se prosterneront devant toi et ils verront que je t'ai aimé. Si bien que les Juifs qui persécutaient Jésus, qui persécutaient les chrétiens, vont à un moment donné, parce que Dieu va les conduire dans l'église pour se convertir. Vous savez, le texte qu'on a lu, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent Juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les fais venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Donc là, tout simplement, c'est cette porte ouverte que Dieu garde malgré l'opposition. Alors, la synagogue de Satan, on l'a vu pour l'église de Smyrne aussi, elle est opposée à la synagogue de Dieu dans l'Ancien Testament. La synagogue de Dieu, c'est simplement appartenir à Dieu et marcher avec le Seigneur. La synagogue de Satan, c'est tout simplement tourner le dos à Dieu et faire l'œuvre du diable, être opposée même à l'œuvre de Dieu. Ainsi, la porte ouverte représente l'assurance de l'entrée dans le royaume de Dieu et que Dieu se servira aussi, en verset 12, se servira du témoignage de l'église de Philadelphie pour faire entrer d'autres, et notamment les juifs, dans ce royaume de Dieu. Mais nous savons que cela ne s'arrête pas simplement aux juifs, c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est un fruit que l'église de Philadelphie va voir. Elle qui est persécutée par ces juifs, elle va voir d'autres juifs se donner à Jésus, comme Paul qui persécutait l'église et qui va être maintenant enrôlée dans le royaume de Dieu, au service de Dieu, parce qu'elle était touchée par la grâce de Dieu. Donc l'opposition, l'opposition que l'église de Philadelphie rappelle tout simplement que l'église ne doit pas renoncer à l'annonce de l'évangile. Elle ne doit pas renoncer à annoncer l'évangile autour d'elle. Elle doit aussi se rappeler que même s'il y a opposition, il y a des fruits possibles, il y a des conversions possibles, des conversions attendues parce que Dieu le promet tout simplement. N'attendons pas d'être dans les meilleures conditions pour annoncer l'évangile, c'est bien dans l'opposition que l'église de Philadelphie annonce l'évangile. On pourrait aussi aller plus loin en nous rappelant que Paul aussi a largement, quelques fois, utilisé le terme, l'expression « portes ouvertes » ou « portes fermées ». On ne va pas toutes les voir, mais il dit par exemple chez Paul qu'une porte « portes ouvertes » représente parfois souvent des occasions, des opportunités que Dieu ouvre, des opportunités au témoignage par exemple. De Corinthiens 12, verset 2, dit « à Troas, dans une ville, j'y ai trouvé grâce au Seigneur, grâce au Seigneur, des portes largement ouvertes ». Rappelons-nous encore une fois que Dieu ouvre des portes que nul ne peut fermer. Et quand Dieu ouvre aussi des portes, parfois il les ouvre largement. Un autre texte troublant aussi, on trouve ça dans le livre des actes des apôtres, chapitre 16, et c'est Paul qui dit « l'Esprit lasse d'annoncer la parole de Dieu ». Dans la province d'Asie, alors ils traversent l'Afrigie et la Galatie, ils arrivent près de la Misie et essaient d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'y aller. Une nuit, Paul voit en rêve un homme de Macédoine qui, debout, demande à Paul avec force « passe en Macédoine et viens nous aider ». Nous sommes sûrs que Dieu nous appelle à annoncer la bonne nouvelle là-bas. Alors dans ce texte-là, à deux reprises, si vous relisez, et je vous laisse le soin, à deux reprises, Paul est empêché d'aller. Mais d'aller faire quoi ? On l'a lu, hein ? D'aller faire quoi ? Là, je vous ai perdu. D'annoncer l'Évangile. Il est empêché d'annoncer l'Évangile. D'accord. Mais alors qui l'empêche ? Ah, mais dans les actes des apôtres, le Saint-Esprit, ce n'est pas lui qui nous dit d'aller annoncer l'Évangile. C'est l'Esprit qui empêche Paul d'annoncer l'Évangile. Waouh ! Ça ne vous paraît pas bizarre quand même ? Si, hein, moi aussi. Ça me paraît bizarre. Le Saint-Esprit empêche d'annoncer l'Évangile. Je me demande dans quel camp il est. Et je vous fais grâce, parce que Paul, quand il dit, je suis convaincu, il faut qu'on aille à Bithynie, et qu'il a avec lui Silas, il a avec lui Timothée, et ça ne se fait pas en deux jours, ça se fait peut-être en quelques semaines, d'un voyage en bateau, etc. Et donc imaginez Silas et Timothée, en disant, bon, Paul, d'accord, on te suit. Et puis, là, il y a une porte ouverte. Non, elle est fermée. Non, là, il y a encore une autre porte ouverte. On va par là annoncer l'Évangile. Non, c'est encore fermé. Et Paul, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des moments où on ne comprend pas forcément ce que Jésus veut faire, dit le Saint-Esprit. On le sait après. On le sait après que finalement, l'Esprit-Saint a conduit Paul et son équipe vers cet homme. Et il dit, nous sommes sûrs que Dieu nous appelle à annoncer la bonne nouvelle là-bas. Nous sommes sûrs, Dieu a ouvert une porte, maintenant on le sait, on connaît cette porte-là. Mais je me demande que dans notre vie aussi, nous croyants, chrétiens qui désirons plaire au Seigneur, lui obéir, le suivre, on ne comprend pas toujours. On ne comprend pas toujours comment l'Esprit-Saint nous conduit. Il nous semble que parfois on est cohérent avec la volonté de Dieu que, par exemple, d'annoncer l'Évangile, d'aller là. Et finalement, on a comme des portes fermées. C'est bien de ça qu'il s'agit. Empêchées par le Saint-Esprit. Il y a des portes que Dieu ferme et on ne les saisit pas. Et on a du mal parce qu'on ne comprend pas que Dieu puisse refuser quelque chose de bon pour lui. Et pour nous, quelque chose qui n'a rien à voir avec le péché, voyez ? Quelque chose qui est légitime, qui doit être édifiant. Et on dit, mais Seigneur, voilà, je prie, c'est ta volonté que tu guérisses ceci, que tu annonces l'Évangile-là, que tu te serves de moi dans telle et telle situation. Et comme Paul, nous devons entendre empêché par le Saint-Esprit. Et est-ce que nous arrivons, je vous dis, est-ce que nous, ça me met dedans et comme ça, je ne dis pas je, parce que ça m'arrive souvent de ne pas prendre le temps de me dire, et si Dieu fermait une porte là dans ma vie ? Et moi, je m'acharne peut-être. Et Dieu continue encore, non pas parce qu'il veut fermer une porte pour faire mal, il ferme toujours une porte pour en ouvrir une autre. Quelqu'un a dit que quand Dieu ferme une porte, ou quand on ferme une porte, Dieu ouvre une fenêtre. Il te voit, il te montre une autre issue. Que nous puissions nous rappeler, en effet, qu'il a autorité, qu'il a les clés du royaume. Il ferme, personne ne peut ouvrir. Il ouvre, personne ne peut fermer. Mais quand je comprends que ce qui ferme est bon pour moi, ce qui l'ouvre est bon pour moi, alors ça me pousse aussi à davantage de confiance. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fermes. Mais j'ai l'impression que tu ne veux pas que j'aille dans cette direction-là. La deuxième promesse, il nous dit, je te garderai. Je te garderai à l'heure de la tentation ou à l'épreuve. Non seulement Jésus prend conscience, il connaît, il connaît la souffrance et la faiblesse de son Église, la persécution que les chrétiens rencontrent, mais il dit que cette persécution va s'intensifier. Elle va même devenir universelle, d'une certaine manière. Tous les habitants de la terre. Mais dans tout cela, il dit, je te garderai. Je te garderai. Est-ce que tu as conscience de ça ? On aime bien se rappeler. Seigneur, on a vu un Moïse, même tout seul, il avait peur sous sa couette là. Je te garderai. Parfois, on est dans des situations, on dit on est tout seul, même sous sa couette. Je suis là, je te garderai. Ça, c'est une promesse que nous devons serrer dans notre cœur. Nous pouvons en effet expérimenter la grâce de Dieu. Dans n'importe quelle situation, à partir de l'instant où c'est lui qui ouvre et qui ferme. Je te garderai. Même dans les situations les plus bloquées de notre vie. Celle qui nous semble impossible à dénouer. Eh bien Dieu, Jésus, qui parle, il nous dit, je te garderai. Comme Paul aussi qui, dans sa vie, a expérimenté un peu des situations extrêmes. Des situations extrêmes qu'on lit dans 2 Corinthiens 1, verset 8, il dit, nous avons été accablés, accablés à l'extrême, au-delà de nos forces. Nous désespérions même, dit Paul, de conserver la vie. Mais il nous a délivrés. Mais, la suite, dit, ah, un Corinthiens, mais il nous délivrera encore. Le encore, c'est important. Le encore, c'est important. C'est pas simplement, je te délivrerai. Je te délivrerai encore et encore. Et quand on lit le prophète Jérémie, notamment, soulignez les encore. Si bien que Dieu n'est jamais à bout de ses ressources, il y a toujours un encore avec Dieu aussi pour toi. Et Paul aussi a expérimenté cela. Le grand Paul a expérimenté des situations extrêmes, au-delà même de ses limites. Et il nous livre son sentiment dans l'instant T, « Vous voyez, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, j'en peux plus. Aujourd'hui, je suis à bout de force. Voilà mon regard sur moi. Voilà ma situation à bout de force. » Et le verset 9 que nous avons lu aussi, il dit que les autres reconnaîtront que nous sommes aimés de Dieu. Dieu nous garde, Dieu te garde, Dieu te gardera encore. Pourquoi ? Verset 9, « Parce qu'il t'a aimé. De toute éternité, il t'a aimé. » C'est pas simplement un sentiment vague, c'est un sentiment un jour qui a été accompagné d'une manifestation concrète à la croix. Un sentiment qui dépasse, c'est pas simplement un sentiment, pardon, mais simplement à la croix, il a dit « Ce que je te dis, je l'ai accompli. » Il n'y a pas une situation qui échappe au Seigneur. L'amour de Dieu n'est pas un amour abstrait. L'amour de Dieu s'est manifesté à la croix, pour toi comme pour moi. Cela signifie que Dieu me garde et me gardera encore parce que je suis aimé de Dieu. Parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. Parce que tu as une valeur infinie aux yeux de Dieu. Parce que rien, nous dit la Bible, ne pourra te séparer de quoi ? De l'amour de Dieu. Rien. Et si rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, c'est parce que Dieu te garde et il te gardera encore. Ça, c'est important que tu sois, que tu te fondes sur ce que Dieu te dit. Tu n'es pas oublié de Dieu. Non seulement tu n'es pas oublié, mais de plus, Dieu te donne la capacité. Dieu agit et agira dans ta vie pour que tu sois capable de continuer avec lui. C'est ce que Paul dit d'une certaine manière dans 2 Corinthiens 12 que vous connaissez. J'ai prié trois fois que Dieu m'enlève cet échar de la chair. Mais Dieu lui a dit ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Car c'est quand je suis faible, après, Paul dira, quand je suis faible que je suis réellement fort. Voyez, on retrouve un peu la faiblesse même de l'église de Philadelphie. Mais quand tu es faible, Dieu non seulement te dit je t'aime, non seulement il te dit rappelle-toi à la croix ce que j'ai fait pour toi, mais en plus de ça, il te fortifie, il te rend capable dans ta faiblesse d'être fort. C'est-à-dire de garder la parole du Seigneur, de rester attaché au Seigneur, de continuer à lui faire confiance, quelles que soient les situations. Le prophète Esaïe rappellera déjà cette promesse. Ne sois pas effrayée car je suis avec toi. Ne sois pas angoissée car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Esaïe 41. Mais, mais, la suite, si Dieu nous garde, mais, tiens, ferme ce que tu as. Tiens, ferme ce que tu as. Verset 11. Être ferme n'est pas inné. La capacité d'endurance, la capacité de persévérer, la capacité d'être loyal à l'égard de Dieu n'est pas évidente tous les jours. Malheureusement, on s'aperçoit qu'on n'est pas à la hauteur. Ça nous rappelle notre fragilité humaine, notre incapacité à plaire à Dieu par nos propres forces. Notre besoin de dépendre de Dieu, de dépendre du pardon de Dieu, de sa fidélité aussi et de sa grâce à mon égard. Seigneur, je ne suis tellement pas à la hauteur. Mais merci pour le pardon. Merci pour ta patience à mon égard. Merci pour ta fidélité à mon égard. Mais je veux retenir quand même ce que tu m'as donné. Et ça s'apprend, cette fidélité. Elle ne s'apprend pas, j'allais dire, dans les grandes choses, dans les grandes expériences. Peut-être oui. Mais souvent, c'est dans les petites choses que nous devenons, que nous apprenons à être fidèles à Dieu, à être loyal à Dieu, à persévérer dans les petites choses. Peut-être des choses insignifiantes pour toi, des choses insignifiantes pour les autres, des choses que personne ne voit. Mais tu restes fidèle parce que tu dises, Seigneur, c'est pour toi que je fais ces choses-là. Je marche avec toi parce que je veux te plaire. Alors ça, c'est bon. Je disais encore mercredi soir que si aujourd'hui, je ne suis pas fidèle, loyal à l'égard de Jésus, si je n'arrive pas à être fidèle quand tout va bien, alors il y a de fortes chances que je lâche la main du Seigneur, que je m'éloigne quand les choses se corseront un peu, quand les choses deviendront plus difficiles. Je le crois à mon avis. Si bien que nous devons commencer à être fidèles dans les petites choses. A prier le Seigneur jour après jour, à lire sa parole jour après jour, à prier ensemble, à nous réunir ensemble. Des choses toutes simples, mais tellement bonnes parce que le Seigneur les a voulus pour nous. Je suis frappé de lire que ce que l'Église a suffit pour le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Ce que tu as, peu de puissance. Si bien que Jésus lui dit, retiens ce que tu as, c'est-à-dire conserve, retiens, persévère encore. On a vu ensemble que l'Église avait peu de puissance, peut-être peu de manifestations extraordinaires, mais probablement et sûrement rayonnantes aux yeux du Seigneur Jésus. Amen. Peut-être que le peu de puissance ne signifie pas rien à voir. Que le peu avec Dieu devient suffisant. Que ce que Dieu considère comme peu, ce que Dieu voit comme peu dans ta vie, dans ma vie est suffisant. En tous les cas, pour cette Église de Philadelphie, c'est ce que je dis. Le peu suffit aux yeux de Dieu. Et ce peu fait la différence dans leur vie parce qu'ils vont voir des conversions, ils vont voir des changements, ils vont avoir l'éloge de Jésus à leur égard. Et ce matin, le Seigneur te dit aussi, je connais le peu de puissance que tu as. Église d'Arpajon. Loin de te croire riche, tu n'as peu de puissance. Ce matin, le Seigneur aussi te dit, toi, je sais le peu de puissance que tu as. Le peu de ressources peut-être que tu as. Le peu de force que tu as. Parce que que tu es arrivé à un point où tu n'as plus de force. Ça, je le vois. Mais il te rappelle, si tu as peu de puissance, sache que j'ai ouvert une porte pour toi. J'ai ouvert une porte pour toi. Et malgré ton peu de puissance, cette porte restera ouverte pour toi. Je te garderai. Et si j'ai ouvert une porte, c'est parce qu'il va se passer quelque chose. Non seulement dans la vie de l'église de Philadelphie, mais aussi dans ta vie. Dieu n'ouvre pas une porte pour rien faire. Dieu ouvre toujours une porte dans un but précis. Dieu ferme toujours une porte aussi pour un but précis dans ta vie. Alors, cela nous ramène tout simplement à l'abri de celui qui a les clés de David, à celui qui a toute autorité, qui est capable de faire au-delà de ce que nous demandons ou même espérons, dit l'apôtre Paul. Jésus l'a manifesté pleinement à la croix. Il a rappelé tout est accompli. Tout est accompli. Quelle grâce de savoir que Jésus, avant nous, a marché sur un chemin difficile, pas toujours simple, plein de persécutions, mais qu'il a été gardé par son Père. Qu'il a été gardé fidèle jusque dans sa mort et sa résurrection. De même que nous, nous suivons le Christ. Nous ne sommes pas nouveaux sur ce chemin. Lui, il a ouvert déjà ce chemin. Il a balisé ce chemin. Et il nous dit que c'est possible avec lui. Troisième promesse, vise de conclusion, c'est une victoire, une couronne qui est la vie. Jésus dit, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Je ferai de toi une colonne dans mon temple. Une colonne opposée à cette ville qui avait subi des tremblements de terre, des séismes. Vous vous souvenez un peu ? Une chose d'instable. Une colonne, c'est solide. Être une colonne, c'est stable. Je ferai de toi une colonne dans le temple. Le temple n'est pas forcément un temple visible, c'est la présence même de Dieu. Puisque chapitre 21 de l'Apocalypse, le temple disparaît. Jésus dit, il n'y a plus de temple. Le temple, c'est Dieu. Donc c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu se manifeste, on l'a vu dans différents mercredis, le nom qui a été inscrit sur les 144 000. Jésus dit, j'ai mis le nom de mon Dieu sur le front de mes serviteurs. Ça veut dire tout simplement que tu appartiens au Seigneur Jésus, qu'il y a une place, une sécurité jusque dans l'éternité avec Dieu. Dieu a préparé quelque chose pour nous. Cette vie ne s'arrête pas ici même, ici bas. Elle se continue jusque dans l'éternité. Et nous devons aussi investir parce que nous sommes des citoyens terrestres. Et nous allons voter aujourd'hui comme de bons citoyens. D'accord ? Et nous sommes à la fois des citoyens célestes. Nous appartenons à une autre patrie. Et ce prix de la victoire, eh bien il faut que tu le gardes, que tu le conserves, que tu le retiennes. Que le Seigneur te bénisse. Je t'invite à la prière.